Voici la grande RL rouge d'Amérique du Nord, ou si vous préférez la canneberge, ou atoka. Ce petit fruit n'est plus aujourd'hui uniquement le compagnon traditionnel de la dinde. Si on voit la canneberge de plus en plus sécher, c'est sous forme liquide qu'on la retrouve le plus souvent. Ce fruit rouge est réputé pour ses propriétés antioxydantes. Cependant, des recherches scientifiques récentes tendent à démontrer que l'organisme humain n'assimile pas les antioxydants aussi bien qu'on le croyait. Les antioxydants qui sont présents dans les fruits et légumes ne sont pas absorbés en grande quantité par l'intestin. A peu près 95 % de ce qu'on consomme reste dans l'intestin et est excrété au niveau de l'urine. Donc, 5 % qui entrent en circulation, ce n'était pas assez pour expliquer le côté antioxydant et les côtés préventifs associés à l'activité antioxydante. Mais la canneberge possède bien d'autres vertus. La canneberge est surtout étudiée pour ses propriétés antimicrobiales. Alors, on connaît ce jus pour protéger contre les infections urinaires, entre autres. Les polyphénols contenus dans le fruit ont des propriétés antiadhésives et ils agissent comme du véritable téflon. Les bactéries doivent se fixer à la paroi du tractus urinaire pour se multiplier et causer une infection. Étant qu'incapables de se fixer à la paroi du tractus urinaire, on n'a pas d'infection. Les composés actifs de la canneberge ont un effet direct. C'est le même principe dans la bouche, c'est empêcher les bactéries se fixer qui vont causer la plaque dentaire et la carie. Selon une étude, les polyphénols de canneberge ajoutés à la pâte dentifrice pourraient augmenter grandement la protection contre la carie. Des phénols qui sont présents dans la canneberge, qui sont absorbés, on sait qu'ils peuvent même se rendre jusqu'au niveau du cerveau. Alors, on pense qu'il y a des effets sur les neurones. On a vu en laboratoire que ces composés phénoliques permettaient d'améliorer la mémoire. Cerveau, système nerveux, pancréas, prostate, estomac, intestin, tout votre corps peut ressentir les effets bénéfiques des composés de la canneberge, même votre cœur. C'est qu'on a vérifié l'impact de la consommation de cocktails de jus de canneberge sur le profil de risque cardiovasculaire. Donc, on a fait consommer des doses croissantes de cocktails de jus de canneberge. On a pu voir que la consommation diminuait certains marqueurs cellulaires d'inflammations et aussi augmentait le bon cholestérol, le HDL cholestérol. Donc, au bout de 12 semaines, les gens avaient une augmentation environ de 8 % du bon cholestérol sanguin. Dans cette étude, les participants ont consommé du cocktail aux canneberges hypocaloriques plutôt que du jus pur. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du jus de canneberge pur. C'est quelque chose qui n'est pas facile à consommer. Les gens, au bout de quelques jours, vont se tanner. Donc, on prend le cocktail, qui est le cocktail vendu sur les tablettes d'épicerie. Sur les tablettes des supermarchés, vous allez retrouver toute une gamme de jus de canneberge. Premièrement, les jus purs ou faits de concentrés. Ces jus très amers sont souvent biologiques et plus chers. Mais une fois dilués, ils ont un prix de revient qui est dilué tout autant. Ces jus ne sont pas sucrés. Deuxièmement, les cocktails aux canneberges, qui contiennent de l'eau, du jus de canneberge, du sucre ou un succès d'année. Lorsqu'ils sont sucrés, ces cocktails de jus le sont tout autant qu'une boisson gazeuse. Dans une troisième catégorie, on retrouve les mélanges de jus de fruits, qui contiennent entre autres du jus de canneberge. Certaines étiquettes annoncent qu'il n'y a pas de sucre ajouté au produit. Cela ne veut pas dire que la boisson est sans sucre. Ici, 38 grammes de sucre pour une tasse de jus. C'est beaucoup de sucre. Le jus fait non de concentrés, à mon avis, c'est le meilleur jus. Surtout qu'il est facile de diluer le jus pur afin de l'adapter à nos besoins et à notre goût, tout en contrôlant l'amertume et la teneur en sucre. Vous préférez les canneberges séchées? En termes de composés actifs, une once de canneberge séchée équivaut à 10 onces de cocktail aux canneberges. Mais là encore, le problème vient du sucre. Souvent, ça nous est posé la question, pourriez-vous nous faire une canneberge séchée sans sucre? Il faudrait atteindre des taux d'humidité entre 2 et 4 %. Donc, ce serait peut-être aussi succulent que manger une feuille de carton ou une feuille de papier. Si la canneberge n'est pas une panacée, il faut bien admettre que son potentiel est immense, à condition cependant de l'intégrer quotidiennement à notre alimentation. C'est juste de démontrer que les petits changements dans notre alimentation peuvent avoir un impact sur notre profil de risque, donc diminuer ou retarder l'apparition de ces maladies-là. Marier l'utile à l'agréable, c'est ce que fait cette plante indigène du Québec, qui pousse ici depuis des siècles.